Poussez des cris de guerre, peuple, et vous serez brisés. Prêtez l'oreille, vous tous qui habitez au loin. Préparez-vous au combat, et vous serez brisés. Préparez-vous au combat, et vous serez brisés. Formez des projets, et ils seront anéantis. Donnez des ordres, et ils seront sans effet. Car Dieu est avec nous, ainsi m'a parlé l'Éternel. Quand sa main me saisit, et qu'il m'avertit de ne pas marcher dans la voie de ce peuple. Esaïe, chapitre 8, les versets 9 et suivants. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le vivant, le Dieu de notre salut. Celui qui a enflammé nos vies, celui qui a sa demeure dans nos cœurs. Celui qui remplit nos vies de sa présence et de sa gloire. Quand il couronne une vie, il la transforme. Il est Dieu, il est Seigneur. David a dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur ? Psalm 27, le verset 1. Il est celui qui change les témoignages de vie. Il pardonne le péché. Il lave par son sang. Il met dans une vie nouvelle. Et il nous donne de marcher dans sa grâce, dans sa faveur. Et ce soir, il a encore un peuple à conquérir. Ce soir, il y a des milliers de gens qui doivent goûter à sa gloire. Goûter à son amour. Il est le Dieu qui forge les destinées de vie. Son nom est Jésus-Christ. Et il y a un homme dans la Bible, au nom de Paul, qui a dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens chapitre 4, le verset 13. « Jésus est vivant. Jésus est Seigneur. Jésus est roi des rois. Jésus est libérateur des vies. Il a accepté la mort. Une mort rattachée à une honte. Mais il n'a pas vu cette honte. Il s'est donné en sacrifice vivant, en ronçon. Il s'est donné avec amour pour notre salut, pour notre libération. Gloire à Jésus-Christ. Gloire au vainqueur de la croix. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour toutes ces vies qui sont touchées par toi. Merci Seigneur pour ces témoignages qui viennent du profond de nos cœurs. Merci Seigneur pour la libération et merci pour la vie nouvelle. Seigneur, nous te prions de bénir ces instants. Ouvre ton ciel et parle à ton Église, Seigneur, pour ta gloire. Ce peuple t'attend, Seigneur. Ce peuple t'adore. Ce soir, il y a une femme, Seigneur, qui suit un chemin et qui a besoin d'un repère. Et elle crie à toi. Ce soir, il y a un homme qui écoute ta parole. Ta parole fait quelque chose dans son cœur, produit un nouvel élan dans sa vie. Et il s'attend à toi. Et ce soir, Seigneur, il y a une famille qui est connectée à toi, Seigneur. Laisse que tu parles et que ta volonté s'accomplisse. Et que, Seigneur, nous sortons d'ici avec une espérance nouvelle. Tu le fais à cause de ton amour, à cause de ta grâce, au nom de Jésus. Car tu veux que tout se soit sauvé et parvienne à la connaissance de ta parole. Amen. Peuple de Dieu, je vous salue dans le nom de Jésus. Je donne gloire à Dieu pour la force qu'il nous donne de prêcher sa parole tous les jours. Et je bénis le Seigneur pour tous ces messages que nous recevons, qui sont très reconfortants. Des gens qui sont touchés par la profondeur de la parole. Que Dieu vous bénisse. C'est le royaume de cieux que nous annonçons. C'est Jésus que nous prêchons. C'est Jésus qui est Seigneur. C'est Jésus qui touche les vies. C'est Jésus qui fait des miracles. C'est Jésus qui transforme les vies. Glorifions Jésus-Christ. C'est Jésus qui est notre rocher. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alors, bien-aimés, nous continuons avec notre séminaire. Avec Jésus, je gagne toutes mes batailles. Avec Jésus, je gagne toutes mes batailles. Nous lisons le psaume 4, le verset 2. Psaume 4, le verset 2. David a dit, Quand je crie, repends-moi, Dieu de ma justice. Quand je suis dans la détresse, sauve-moi, aie pitié de moi, écoute ma prière. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, David est un modèle. C'est un homme qui a connu beaucoup de crises dans sa vie. David est un homme qui a vu comment sa destinée était menacée. C'est quelqu'un qui a été à l'école de Dieu, dans le secret avec le Seigneur. C'est quelqu'un qui a eu un passé où Dieu l'a préparé, Dieu l'a forgé pour des grandes choses. Dieu l'a préparé pour des grands combats. Et David a rencontré, il a franchi des étapes, il a fait tomber des barrières avec le nom de l'Éternel. Et Dieu l'a mis dans une attitude de consécration. David a vécu dans la consécration. Et c'est quelqu'un qui a cherché Dieu. Voilà pourquoi dans l'Epsomme, David prend beaucoup la confiance en Dieu, s'approcher de Dieu. Et David dit, quand je crie, repends-moi, repends-moi, Dieu de ma justice. David rappelle à Dieu que tu es pour moi le Dieu de ma justice. Quand je suis dans la détresse, sauve-moi, aie pitié de moi, écoute ma prière. Il y a trois choses, trois dimensions dans lesquelles David emmène son Dieu dans sa relation avec lui. David dit, Seigneur, dans cette relation, qu'il y ait des points forts. C'est que quand je crie, Seigneur, repends-moi, sauve-moi, écoute ma prière. Trois choses, repends-moi, sauve-moi, écoute ma prière. Alors toutes ces trois choses, Dieu les a accomplies à la croix en la personne de Jésus-Christ. Jésus nous a répondu à la croix. Il a eu soif, afin que nous, nous n'ayons plus soif à la croix. Il a répondu à notre situation. Sauve-moi, Jésus nous a sauvés. Il s'est fait sacrifice expropriatoire et expriatoire à la croix. Il nous a sauvés. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient, il a déchirés. À la croix, Jésus est entré dans un cycle. C'est-à-dire, il a détruit les principautés, les autorités. Il les a livrés en spectacle. Il a détruit la mort. Il a détruit la malédiction. Jésus nous a sauvés. C'est ainsi qu'il est devenu notre sauveur et Seigneur. Et il écoute les prières. Par le Saint-Esprit, il exauce les prières. Alors, bien-aimé, dans nos batailles de vie, en tant qu'humain, il y a trois dimensions de bataille que nous vivons. J'ai dit une fois dans l'un de mes enseignements que l'homme est un tout. Il y a la tripartite de l'homme. L'homme est fait de corps, âme et esprit. Donc, il y a des fois, l'âme est abattue. C'est ainsi que David a exigé à son âme de louer l'éternel. Il a dit, mon âme, loue l'éternel. Et il a interrogé son âme. Mon âme, pourquoi t'as battu? Donc, il y a la dimension de l'âme. Il y a aussi la dimension de l'esprit. Jésus a dit à la femme samaritaine, il est temps que les hommes prient maintenant en esprit et en vérité. C'est-à-dire que le lieu du culte devient mon esprit. Et cela va se passer en esprit et en vérité. Et il y a aussi le corps. Dans mon église, l'église évangélique du Congo, où je suis pasteur, il y a un chant où nous disons, C'est-à-dire que la chair souffre. Et donc, nous avons la dimension humaine en tant que chair, où on ressent des émotions, on pleure, on a mal, on est malade. Alors, commençons par cette première dimension du corps. En tant qu'humain, nous avons un corps. Et ce corps, il est poussière, il est matériel. Paul dit que cette tente dans laquelle nous vivons, elle va se détruire un jour. La tente en question, c'est le corps humain. Le corps humain. Donc, en tant qu'humain et ce corps que nous portons, ce corps peut tomber malade. Il peut s'affaiblir. Il peut mourir. Alors, parmi les batailles que nous avons à vivre en tant qu'humain, il y a la bataille physique. Donc, la vie chrétienne, nous l'avons dit, c'est une bataille. Et nous sommes engagés dans cette bataille durant toute notre vie. Et il y a des dimensions dans lesquelles Dieu nous emmène. Les dimensions dans lesquelles, je devais dire, nos batailles sont impliquées. Il y a la dimension cognitive, il y a la dimension émotionnelle et toutes ces choses. Donc, en tant qu'humain, le physique que nous portons, il y a des obstacles, des défis que nous rencontrons. Il y a la maladie, le combat de la maladie, la bataille de la maladie. Nous sommes confrontés à la bataille de la maladie. La maladie va venir détruire notre corps. Il y a des maladies qui sont provoquées. Il y a des maladies qui sont aussi héréditaires. Donc, nous l'avons hérité de génération en génération. En tant qu'enfant de Dieu, nous avons l'autorité et le pouvoir que Christ nous a donné quand il a dit « Tout pouvoir m'a été donné », nous avons le pouvoir de faire taire ces maladies. Et Jésus a dit à ceux qui auront cru, donc au nom de Jésus-Christ, nous imposerons les mains aux malades, les malades seront guéris, nous chasserons les mauvais esprits. Et même si nous buvons quelques breuvages mortels, cela n'aura pas d'effet sur nous. Donc, il faut prendre l'autorité sur les obstacles qui atteignent la dimension physique de notre corps. Si vous avez vos enfants qui se déforment maintenant, qui sont atteints des maladies que vous, vous n'avez pas connues, ingénuyez-vous. Ménacez cette maladie dans la prière. Ménacez cette maladie dans la prière. Quelle que soit, même si elle vous emmène dans une dimension intense, vous aussi intensifiez la prière. Ne tombez pas dans la peur. Ne sombrez pas dans la peur, ni dans la tristesse. Donc, menacez cette maladie. Et il y a aussi, en tant qu'humain, personne que nous sommes, nous sommes nés dans des familles. Il y a aussi des combats des familles. Les batailles familiales que nous avons à vivre, à combattre. Donc, il y a des batailles d'hortes familiales. Et là encore, bien aimé, il faut effacer tout lien qui me relie à une quelconque malédiction de la famille, à un lien de la famille, ou aux appels de la famille, ou à des impositions de la famille. Non. Bien aimé, il faut sortir de ces choses. Les dépendances familiales. C'est-à-dire que dans notre famille, il y a toujours telle chose. Dans notre famille, c'est toujours comme ça. Non, bien aimé, j'ai rencontré des familles ici à Brazzaville, où quand une soeur peut se marier, une femme va se marier, après elle doit toujours revenir à la parcelle familiale. De même pour les hommes. Non, bien aimé, il faut annuler toutes ces choses. Il faut sortir de ces choses. Il y a aussi des problèmes de richesse, des biens matériels qui sont là. Autant d'exemples que je peux donner, selon les contextes, selon les cultures, il faut sortir de ces combats familiales. Il faut sortir de ces dépendances. Il y a des gens qui font des rêves, qui reviennent toujours dans la maison familiale, dans la parcelle familiale. Mais tu avais quitté. Tu es allé même à l'étranger. Tu refais toujours ces mêmes rêves. Non, il faut détruire ces choses. Il faut prendre autorité, sortir de ces choses. Ce sont des faits réels. Il faut sortir de ces choses. Indiquer à ces autres de quitter ta vie, de leur montrer le chemin, d'aller dans les lieux arides. Il faut les envoyer dans les lieux arides. C'est ce que nous faisons dans la délivrance. Je te lis et je t'envoie dans les lieux arides. Esprit mauvais, esprit de condamnation, totem de condamnation, démon de l'enfer, démon de la mort, démon de la démotivation, démon de l'emprise, démon de maladie. Je te lis et je t'envoie dans les lieux arides. Mais la chair est aussi notre ennemi parce qu'il nous conduit au péché. Alors, il faut clouer à la croix sa chair. Les désirs de la chair. Les désirs de la chair, il faut les clouer à la croix. Je te condamne, désirs de la chair. Je te condamne à la croix. La Bible dit dans Ephésiens chapitre 6, le verset 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes, c'est-à-dire dans le monde spirituel. Donc, il faut être prudent parce que notre ennemi est invisible. Mais il a été vaincu à la croix. Il est vaincu à la croix. Donc, c'est ainsi qu'il y a des gens, même quand ils marchent, c'est comme s'ils ont les toiles d'araignée sur le visage. Il y a des gens qui doivent toujours, quand ils marchent, ils ont peur. C'est-à-dire, pour un rien, tu bouges. C'est comme si on t'appelait. Il y a des gens qui n'ont pas le sommeil paisible parce qu'ils ont toujours des appels, des appels durant le sommeil. Il y a des gens qui font toujours des rêves où on doit les transporter. Il y a des gens qui se retrouvent toujours au cimetière. Et là, je suis déjà dans l'oppression de l'âme. L'âme, parce que les sorciers utilisent l'âme. Ils vont envoûter l'âme. Ils vont travailler l'âme. Alors, si ton âme est perméable, attention, bien-aimé, il faut faire attention. Alors, comment Satan utilise l'envoûtement de l'âme ? C'est dans la manière que tu peux laisser ta vie perméable. Donc, la Bible dit, quand vous péchez, ne dites pas que c'est Dieu qui nous conduit à la tentation, mais c'est quand la convoitise est devant nous, quand nous nous approprions de la convoitise, c'est là que le péché entre et la mort intervient. Alors, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Alors, qu'est-ce que cela veut dire ? Bien-aimé. Si tu laisses ton âme être perméable, c'est-à-dire, quelqu'un vient te donner une idéologie, tu la mets en toi, tu la conçois, tu la fais germer, ça deviendra comme une sémence en toi. Il y a des choses que nous avons inculquées dans nos pensées qui ont détruit l'aspect cognitif de notre vie. C'est-à-dire que ça détruit l'arrière-plan de notre vie. Tu crois en cette réalité, tu crois en cette vérité, que tu as calée dans tes pensées. C'est une malédiction et un envoûtement que toi-même, tu as cherché. Alors, là, il ne faut pas chercher un pasteur pour dire, sors au nom de Jésus. Non, c'est à toi de prendre la décision. C'est à toi de dire, mensonge du diable, sors de ma vie. Il y a des gens qui m'appellent parfois pour la prière. Pasteur, moi, toutes les fois que j'ai un enfant, cet enfant doit toujours passer par une opération. C'est comme ça chez moi. Non, c'est une réalité mais ce n'est pas la vérité. C'est un mensonge du diable. Parce qu'à la croix, Jésus n'a jamais dit, Seigneur, Père, tout est accompli mais sauf dans la vie d'un tel. Je n'ai pas pu accomplir. Tout est accompli mais sauf dans la vie de Jacqueline, dans la vie de Gerdi, dans la vie de Marc, dans la vie de Sophia ou de qui. Je n'ai pas pu, Père, parce que le temps était limité. Non, Jésus a dit, tout est accompli. Pour toute l'humanité, tout est accompli. Alors, il faut rappeler l'œuvre salvatrice de la croix. Il faut rappeler et l'œuvre salvatrice de la croix. Alors, bien aimé, Satan, son rôle, c'est voler, détruire et gorger. Mais Jésus dit, moi je suis venu afin que les brébis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Satan est menteur. Il y a des vérités bibliques qui sont nos droits, les promesses, les clés du combat que nous avons. Donc, le corps physique, Satan va l'attaquer. Il y a aussi la dimension, je parlais tout à l'heure, des troubles de l'âme, des troubles des pensées. Satan va partir de là, il va troubler tes pensées. Voilà pourquoi Paul dit, par la prédication de la parole, nous appelons toutes pensées captives à l'obéissance de la parole. Alors, il faut commencer à prier pour ces pensées. Seigneur, je menace chaque pensée négative de ma vie et je leur donne qu'elles soient captives à l'obéissance de la parole, que mes pensées se coubent et s'inclinent devant la parole afin que Jésus seul soit au-dessus. Parce que les problèmes arriveront tous les jours de la vie. Les problèmes vont arriver. Mais si tes pensées sont armées, si tu es armé de la parole, Satan va tenter d'attaquer ta chair, ton corps physique, matériel. Il ne pourra pas. Il va attaquer ton âme et il va attaquer ton esprit. parce que ces deux dimensions qui font la personnalité, ces deux dimensions humaines sont tellement perméables. L'âme et l'esprit. Je reviendrai sur ça prochainement. L'âme et l'esprit. C'est là qu'il y a beaucoup d'oppression. L'ennemi utilise beaucoup ces deux dimensions de l'âme et l'esprit. C'est ainsi que vous voyez des gens, il est bien portant mais ils marchent en route, ils parlent seuls, ils raisonnent seuls. J'en ai croisé juste à peine hier. Je regardais le monsieur, je le fixe mais il se mettait à parler seul, il s'énerve, il se lamente, il se plaint. En route. Vous voyez bien aimé, il y a des forces du mal qui agissent ainsi pour danser l'âme et cela va se matérialiser avec ton corps physique. Il y a des gens qui ne sont pas malades mais qui sont fatigués physiquement. Ce n'est pas parce qu'il est malade mais parce que l'âme est tellement troublée. alors l'âme devient lourde et il est fatigué. La Bible dit que dirons-nous donc à l'égard de ces choses si Dieu est pour nous ? Qui sera contre nous ? Romains chapitre 8 le verset 31. Amen. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci Seigneur pour cet enseignement. Merci Jésus. Le diable essaiera toujours de venir contre nous pour voler, pour dévorer. mais Seigneur, nous savons une chose qui ne peut pas dévorer un enfant de Dieu qui est couvert par le sang de l'agneau. Merci Jésus de nous enseigner ces choses. Merci de pardonner nos erreurs et merci Seigneur de nous mettre dans une mise en garde que nous soyons soudés, solides dans la foi parce que l'ennemi est menteur. Les stratégies de l'ennemi nous les savons Seigneur. Mais ta parole dit au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Merci Seigneur pour cette parole de Ephésiens chapitre 6 le verset 10. Maintenant je te prie pour quelqu'un Seigneur qui est abattu émotionnellement. Je te prie pour quelqu'un qui est détruit physiquement, une maladie en train de le détruire. Je te prie maintenant pour quelqu'un Seigneur qui s'affaiblit. Si tu es là, il y a un malade à côté de toi. Va, impose ta main et dis maintenant voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Au nom de Jésus-Christ, nous imposerons les mains aux malades. Les malades seront guéris. Si tu es là, tu es troublé émotionnellement, touche ta tête et tu dis maintenant pensée négative, sortez de ma vie, sortez de ma vie. Pensez de suicide, pensez de deuil, pensez du passé, sortez de ma vie, sortez de ma vie. Tu peux citer le problème. Cite ce problème qui t'a emprisonné et tu le dénonces, tu dis, sortez de ma vie parce que Jésus a pris la place. Maintenant, tu touches ton cœur. Tu dis, mon âme, je t'exige, adore le Seigneur. Mon âme, loue le Seigneur et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme, loue le Seigneur et n'oublie aucun de ses bienfaits. Bien-aimé, dans le Seigneur, tu es en prière. La parole dit, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Seigneur, je te prie pour, avec cette parole de Jacques 4, le verset 6 à 7, je me soumets à Dieu, je me soumets à Dieu, j'exige maintenant, tel domaine de ma vie, le domaine cognitif de ma vie, se soumet à Dieu, le domaine émotionnel de la vie, se soumet à Dieu et je résiste au diable parce qu'il fuira loin de moi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom de Jésus, que Dieu te bénisse, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada